Il est relativement contesté, c'est-à-dire notre époque est encore traversée par l'hubris de la modernité, cette idée qu'il faut déconstruire toutes les barrières, qu'il faut déconstruire toutes les limites, justement qu'il faut abattre les dernières limites qui empêcheraient l'être humain d'advenir au rêve qui est au cœur de la modernité, c'est celui, c'est le fantasme de l'auto-engendrement. Alors ça, il y a très certainement notre époque qui est encore traversée par ça, on le voit dans les technosciences, on le voit dans tout le discours sur l'identité de genre, la prétention qu'a l'être humain aujourd'hui de se dérober aux identités sexuelles pour, au nom de l'idéologie queer, n'être qu'une identité flottante, insaisissable, sans limite, justement. Donc je crois que ça demeure la tendance lourde de l'époque. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une découverte propre à notre temps, mais qui est une découverte cyclique dans l'histoire de la modernité, c'est que la modernité, lorsqu'elle se radicalise, lorsqu'elle devient pure émancipation, lorsqu'elle désincarne complètement l'homme, lorsqu'elle s'arrache à toute fidélité, à toute frontière, à toute racine, à toute limite, lorsqu'elle s'arrache finalement à l'exigence de finitude, au constat de la finitude, dès lors, la modernité devient fondamentalisme de la modernité. Et il y a devant cela une inquiétude légitime qui renaît inévitablement à chaque époque, et il est bien possible qu'une partie de la jeunesse de notre temps, en France, mais peut-être pas seulement, redécouvre cette évidence absolue, pourtant, que l'homme arraché à sa mémoire, à sa culture, à sa langue, à son sexe, à sa religion, à sa civilisation, n'est pas absolument libre, mais absolument nu, et condamné de ce point de vue à une existence asséchée et terrifiante. Donc peut-être redécouvrons-nous finalement, comme le font régulièrement les modernes, les excès de la modernité, ce qui expliquerait peut-être une redécouverte de cette idéologie du non-limite, cette redécouverte des limites nécessaires et civilisatrices. Je crois que la question est trop vaste. C'est-à-dire, mai 68 n'est plus une référence mobilisatrice comme elle l'était autrefois, mais ça demeure néanmoins un point qui marque un avant et un après dans l'histoire des sociétés occidentales. C'est-à-dire, avant, c'est associé à l'époque de la verticalité patriarcale, de la régression dans une société qui serait fermée, qui ne serait pas assez tolérante, une société dont on aurait dû s'arracher, et l'après 68, ou plus largement l'après Radical Sixties, c'est vu comme l'ouverture d'une époque d'émancipation qui doit se poursuivre, c'est ce qu'on disait pour très longtemps encore, en fait, dans une forme de dynamique qui ne sait jamais s'arrêter. Donc la jeunesse, je crois, continue lorsqu'elle a un début de conscience historique, marque une forme de rupture entre l'avant et l'après. L'avant et l'après, ce sont les années 60, un avant qui est globalement mal considéré, un après qui est vu sous le signe de l'émancipation, d'un mouvement qui ne doit pas s'arrêter. Mais encore une fois, pour cette frange de la jeunesse consciente des limites de cette idéologie de l'illimité, mai 68 devient le symbole d'une forme d'explosion symbolique, de décomposition historique. N'oublions pas plus largement que dans la société française, la référence à 68 est une référence devenue à peu près négative, pensée simplement à Sarkozy 2007 dans sa campagne électorale, qui dit « je veux tourner la page de 1968 », qui entend marquer une rupture explicite avec la symbolique de 68, il suscite alors un grand enthousiasme. Donc on peut constater qu'il y a néanmoins dans la population plus largement une disponibilité pour une critique de ce moment mythologique qui en fait, et peut-être surtout, un moment de déconstruction, qui ne s'est toujours pas arrêté d'ailleurs. Sans le moindre doute, d'abord et avant tout, il y a en France une forme de poétisation de l'insurrection, de poétisation de la révolution. La France a aussi cette prétention admirable, mais étonnante, à se croire immédiatement universelle, peut-être parce que longtemps elle a eu cette prétention à incarner l'universalité. Pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, j'aurais tendance à croire que la France devrait redécouvrir paradoxalement sa singularité. Sa singularité, c'est-à-dire une nation qui a longtemps valorisé le libre débat, la libre enquête intellectuelle, une délibération ouverte sur les finalités de la cité. Il y a un esprit de liberté en France, au-delà même des discours publics dans les rapports entre les êtres. Il y a un esprit de liberté ici qui est tout à fait fascinant. Si vous traversez l'Atlantique, vous allez sur les campus américains, les campus canadiens et même les campus québécois, mais c'est un peu moins pire chez nous, car le Québec n'est pas le Canada, il ne faut jamais l'oublier. Quand on voit ça, il y a une forme de politiquement correct, radicalisée, de puritanisme moral nouveau genre. Il y a dans les universités nord-américaines, presque des milices improvisées, des brigades régulatrices de la parole publique qui interdisent tel discours, telle conférence, tel événement parce que ça heurte la sensibilité de telle minorité autoproclamée. Il y a autrement dit une régression terrifiante de la liberté intellectuelle et de la liberté académique de l'autre côté de l'Atlantique. Et de ce point de vue, je serais heureux de savoir que la France tient plus que tout, mais est-ce encore le cas, mais je me permets de l'espérer, à sa tradition de liberté intellectuelle qui marquerait un contraste très fort de ce point de vue avec ce que deviennent les pays d'Amérique du Nord.